Coucou bonsoir bonsoir à tous voilà c'est de nouveau Debora devant vos écrans je vous apporte ce soir du repas à repas mexicain que j'apprécie énormément et j'ai voulu les faire moi même à la maison donc en fait nous allons faire des tortillas ce soir voilà et là on va réaliser la sauce salsa on a besoin de poivrons vert jaune rouge vous pouvez mettre juste rouge et vert ça suffit aussi mais moi vu que la cuisine mexicaine c'est de la couleur c'est autant couleur alors j'ai rajouté un peu du jaune on a besoin des tomates en fruits que j'ai coupé déjà rendé on a besoin des oignons et j'ai mélangé les oignons rouges et les oignons blanches donc c'est coupé aussi en lamelles on a besoin de piment je crois que vous connaissez ce piment là j'ai juste coupé un petit peu vraiment pas beaucoup un poids juste pour le symbole parce que ça pique quand même et les enfants vont manger donc je peux pas mettre beaucoup plus beaucoup plus pardon j'ai besoin de la coriandre mais comme j'ai pas de la coriandre je l'ai remplacé par de par le persil plat et on aura besoin de cumin ceux qui ne connaissent pas du cumin on aura besoin du paprika d'où on a besoin de l'ail et aussi de la tomate concentrée donc tomate purée ça se présente comme ça voilà on va faire et ça voilà les mélanges et chicken mix mille bien sûr toujours les mille parce que ça pique fort donc ça on va mettre étape à état on aura sous besoin de l'eau l'huile d'olive et d'ailleurs j'avais déjà préparé pour mettre au feu donc je les remets là on a besoin de sucre un peu de sucre donc voilà là je vais mettre comme ça et je vais venir ajouter directement mes oignons vous l'avez déjà chauffé celui d'olive que j'utilise aujourd'hui donc on va mettre tous nos oignons j'ai préparé un peu à l'avance parce que préparer à tout en même temps tout en même temps c'est un peu compliqué donc du coup j'ai j'ai pris de l'avance donc là je vais juste trier les oignons on va y aller comme ça on va mettre vraiment les feux même pas doux mais plus doux encore plus doux plus bas que doux jusqu'à ce que les oignons on va mettre les oignons avec l'ail jusqu'à ce que ça va devenir transmissude ensuite on va mettre les restes donc on va y aller comme celle-ci excusez-moi ça prend du temps voilà donc on va laisser tous les oignons voilà là on laisse les tomates comme c'est là on va prendre une cuillère en bois pour venir mélanger c'est pas grave il y a une tomate qui a dépassé mais c'est pas grave voilà comme ça et je vais mettre aussi l'ail en même temps et les restes des ingrédients c'est au fur et à mesure donc on se voit tout à l'heure jusqu'à près voilà on va mettre un petit peu de sucre donc une pincée on va venir tourner les tout et après on va passer à tes goûts on va passer à tes goûts donc je mets le PR4 voilà je vais venir trancher les suïds voilà et puis après on va venir y ajouter nos poivrons voilà tous nos poivrons tac 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 voilà je mets tout on va venir mélanger on va rajouter en même temps les tomates ... ...